Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce dixième épisode de la carrière manager avec Aston Villa. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, le programme il est simple, c'est le mercato d'hiver, on va y passer peu de temps, vous allez voir, on va prendre une décision assez forte sur laquelle vous avez beaucoup contribué, on en reparle d'ici quelques secondes. Match contre Everton, match contre Newcastle, ça clôture le mois de janvier et donc le mercato. On enchaîne avec le mois de février avec un match contre Sheffield, un match contre Manchester United et l'objectif il est d'aller chercher le match contre Fulham. On va faire cinq matchs aujourd'hui, on va jongler un petit peu entre match complet, je pense que ce sera celui de Newcastle et celui de Manchester United et que les buts, je pense que ce sera le match d'Everton, de Sheffield et de Fulham. Voilà pour le programme d'aujourd'hui, je vous ai sondé et je vous ai posé une question lors du précédent épisode et dans l'onglet communauté. Vous avez vu ces derniers temps, j'essaie de vous mettre des petits sondages pour vous sonder, bien sûr que l'espace commentaire est hyper important et je vous remercie à chaque fois si vous laissez votre petite trace, le petit like, le petit commentaire et le petit partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Mais en plus de ça, j'essaie de compléter, je trouve que ça se complète plutôt bien, l'espace commentaire plus l'onglet communauté avec des sondages. Je vous ai posé la question et je vous ai dit, il y a quelque chose sur lequel je ne m'y attendais pas du tout, c'est le rappel de prêt de Niccolò Zagnolo à Galatasaray. En vrai, vous le savez, il est prêté par Galatasaray à Aston Villa et il y a une option d'achat. Je ne sais pas combien il y a allé, je crois qu'elle est entre 35 et 40, je vous le dis de mémoire sans avoir vérifié, je ne suis pas sûr du tout, donc ne prenez pas ça pour argent comptant, mais il y a une option d'achat, j'en suis sûr, ce n'est pas une obligation d'achat, c'est une option d'achat. C'est vrai qu'en vrai, on pourrait croire qu'il est un poil décevant, Zagnolo, et c'est très difficile, je trouve, de s'imposer dans ce 11 de départ de Villa qui est super bien rodé, qui marche super bien, où Nayamri est en train de les porter et eux-mêmes sont en train de se porter, c'est assez extraordinaire. Mais vous avez répondu au sondage de façon très massive sur le fait que oui, vous voulez qu'on l'achète et qu'on le refasse venir. On a le budget, on a 85 millions d'euros, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et c'est surtout que quand je regarde l'accueil des transferts, aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de grand chose. Il y a la question du gardien remplaçant, on va y venir, je pense, je vous laisse direct, je vais tuer le suspense, même si Yann Méliès, Laffont, tout ça, c'était des bons gardiens, je cherche un gardien remplaçant, et qui aura très peu de temps de jeu, sincèrement, donc André Blake, ça pourrait être excellent. Non, Pierre, dans les commentaires, m'a mis un petit message très sympa sur le bagage d'André Blake, qui n'a toujours pas passé le cap en Europe, mais qui avait été élu assez souvent au meilleur gardien, donc franchement, je pense que ça va être lui, il est en fin de contrat en plus avec Philadelphia, donc je pense que c'est le meilleur moment pour le faire venir en Europe, 33 ans, il va faire 2 ans en Europe, et ce sera cool avant de soit repartir aux Etats-Unis, soit pourquoi pas d'aller jouer en Jamaïque, j'en sais rien. Et donc du coup, je pense qu'on va faire une offre pour Zagnolo, alors ça va coûter un peu cher, un peu moins de 50 millions, ce serait l'idéal, sur le jeu il est intéressant, il progresse bien, il a 24 ans, je pense qu'en vrai ce deal il va se faire, donc on va le conclure, et après je vous montre très très rapidement ce qu'on avait sur le listing des transferts, je ne veux pas faire la révolution, juste récupérer Zagnolo et avoir un gardien remplaçant, parce qu'on n'en a pas, et qu'André Blake va nous coûter réellement 3-4 millions d'euros. Il y en a même parmi vous qui m'a dit, ah Alexander Bas, c'est très très fort, tu devrais le prendre, je suis entièrement d'accord, c'est vrai que c'est très fort, il y a aussi Antonio Silva que j'adore, que j'imagine complètement en première ligue, pour moi c'est la nouvelle hype après Rumendias en défense centrale du côté du Portugal, je le trouve très très bon et très intéressant, et je pense que ça va coûter bien 50-60 millions d'euros cet été, mais sinon voilà, je vous ai dit Greenwood, ça m'intéresse, réellement ça m'intéresse, vraiment, sportivement ça m'intéresse, et donc du coup, bon, je ne vais pas passer le cap, de toute façon il est prêt à l'état fait, il y en a beaucoup parmi vous qui ont bien aimé l'idée, un ou deux qui m'ont dit, ah non, on a nos, l'extrasportif, c'est pas ouf et tout, après Pablo Solari, j'aime beaucoup, c'est Bayeus, vous connaissez, vous savez que j'aime bien, et on a pris Thiago Alcantara aussi, n'oubliez pas, donc franchement voilà, je vous montre un petit peu tout, je pense que même Thomas Muller, on peut le retirer, je vais le laisser juste pour voir où est-ce qu'il atterrit, pareil pour Modric, en buteur j'avais rajouté Terrem Mofi que j'aime beaucoup, mais sinon voilà, sincèrement, je pense juste que de façon définitive, on va faire venir Zagnolo, on va essayer de bien négocier, et c'est pas vraiment une arrivée, c'est une arrivée définitive, mais c'est pas un nouveau transfert, un nouveau joueur. On fera accepter à 49,5 millions d'euros, c'est 10 millions de plus que son prix, puisqu'il valait 39,5, et mon agent m'avait dit aux alentours de 47, 48, tu l'auras. Franchement, 24 ans, 82 de général, il peut jouer à droite, il est assez rapide, il peut jouer aussi en soutien d'attaquants, il peut jouer dans l'axe, je pense qu'il faut le prendre, sincèrement je pense qu'il faut le prendre, on en avait le budget pour, et en fait, le constat que je me fais, c'est que je me dis, la première partie de saison est correcte, on est sixième, c'est pas mal en première ligue sixième, même si on a une bonne équipe, et j'ai pas envie de m'affaiblir. Même si Zagnolo a eu un impact moyen, je vais pas dire minime, mais moyen, je veux quand même qu'il soit dans la deuxième partie de la saison, et je veux qu'il soit là, donc c'est pour ça qu'on le fait venir de manière définitive, on s'est renforcé avec Thiago Alcantara, et je vous dis, on va aller chercher André Blake, qu'on paiera, je sais pas moi, peut-être deux, trois millions, on va voir, je vais y réfléchir pour André Blake, je vais me poser la bonne question, pour la simple et bonne raison que je ne crois pas, ah si, on peut peut-être le faire jouer en conférence ligue, ça peut être intéressant de temps en temps, pas tous les matchs, mais peut-être, donc on va voir. Je fais le contrat de Zagnolo, et on se retrouve dès qu'il a signé. Allez, c'est signé pour Zagnolo, c'est pas le transfert du siècle, en tout cas, je vous dis, c'est pas un nouveau joueur, mais ça fait plaisir de le retrouver, et peut-être qu'il sera encore plus impactant et plus intéressant, le fait de ne plus être prêté, tu vois, de s'assurer, de se dire, pour les quatre prochaines saisons, je suis un joueur d'Aston Villa, donc je vais pouvoir me donner à fond. Il y a des joueurs comme ça, quand ils sont prêtés, le côté un peu de ne pas maîtriser son avenir, ça peut être un blocage, certains ça les relance, d'autres ça fait un petit blocage, bon bref, il est jeune, et je pense réellement qu'il va reprendre son numéro, mais je pense qu'il va être bien chez nous, il l'était déjà, et on va confirmer ça ensemble. C'est parti pour le match contre Everton, avec le retour de Zagnolo dans l'effectif, ils sont plutôt bien, puisqu'ils ont Galagay, ils ont Dele Alli, André Gomez, qui était un ancien bon joueur avant sa signature au Barça, c'était un super super joueur, Daniuma qui est devant, McNeil, Godfrey, bon franchement c'est une bonne équipe, Keane, Michael Keane qui est formé à Manchester United, Mbouemo sur le banc, Michael Youne, n'importe quoi, qu'est-ce qui vient foutre Michael Youne dans cette vidéo FC 24 ? Non, Ashley Young, c'est peut-être mieux, Garner aussi, ancien mancunien, bon il y a quelques bons joueurs, et Beto aussi, qui est très sympa, qui est sur le banc. Bon il y a une bonne équipe en face, on va faire un bon match, en tout cas on va essayer. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce dispositif, mais moi je trouve que c'est très football. On part avec une défense à 3, pour essayer de surprendre les Toffees, avec un milieu à 5, et deux attaquants, ça marche très bien, entre Lee Watkins et Jonathan David, à droite en milieu, on retrouve Diaby, à gauche Léon Bailey, et ce milieu à 3, que je trouve exceptionnel sur le papier, Yuri Tillmans, McGinn, et Thiago Alcantara. On est parti pour ce match, on espère, ils sont 9ème, une petite victoire, je ne demande pas, 1, 2, 3, 0, juste une victoire simple, mais efficace, parce que c'est ce qu'on cherche, on est 6ème, ils sont 9ème, et il faudra, faire un beau football, c'est pour ça que j'ai mis Tillmans, et que j'ai mis Thiago, c'est pour avoir le ballon, avoir la possession, et bien alimenter, notre duo de choc, de buteurs. Il fait mal celui-là, et en plus il est super beau. Le but, d'Arnaud Daniuma, 1, 0, pour Everton, à la 20ème minute de jeu, ils avaient eu un coup franc, assez intéressant, sur une faute de Diego Carlos, franchement, c'est pas parce qu'on a pris une frappe, que c'est intéressant, mais en tout cas, comme tous les matchs de première ligue, ils ne sont pas simples, et ils sont très très vite sanctionnables, c'était un bon joueur Daniuma, souvenez-vous, à l'époque on l'avait acheté, avec la car manager de Liverpool, c'était un peu le super sub, très très rapide, très agile, et là, pour le coup, il s'épanouit plutôt bien, 13 buts en 20 matchs, pour Arnaud Daniuma, qui est du côté d'Everton, cette saison. Et l'égalisation, bien servi par Jonathan David, le but de Holly Watkins, 35ème minute de jeu, un partout, sur une récupération assez haute, il y a eu un petit geste très sympa de Jonathan David, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu un petit peu de combativité, je crois qu'il y a un grand pont, ou quelque chose comme ça, je n'ai pas bien fait attention, je le reverrai au montage, mais en tout cas, il est resté solide sur ses appuis, il est resté combatif, pour parfaitement servir Holly Watkins. C'est beau, ah oui, franchement c'est beau, ah oui, ah oui, le but de Yuri Tillman, ça fait de 1 juste avant la mi-temps, franchement, excusez-moi, mais sa non-nomination au Ballon d'Or à Tillman, c'est un scandale, oh là 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 là, magnifique, c'est trop beau, Léon Bailey, qui dribble, qui dribble, qui dribble, et qui attend le moment parfait, pour servir Tillman, il a juste à ouvrir son pied, à la déposer délicatement, comme une espèce de petite meringue, dans laquelle on viendrait croquer, c'est fantastique, ça fait 2-1. Ok les amis, c'est la mi-temps, ça fait 2 buts à 1, on perdait 1 à 0, on est bien revenu dans ce match, et c'est un vrai combat, je ne sais pas, au niveau de la possession, au niveau des frappes, ce que ça dit, ça dit 6 frappes, pour eux, 4 frappes pour nous, 10 frappes au total, franchement, c'est un vrai match, c'est un vrai vrai match, attention à Thiago Alcantara, qui est un petit peu fatigué, en tout cas, et le joueur le plus fatigué, après 45 minutes, il va falloir que je crée, plus de relations, je pense, avec mes deux milieu axe, Tillman ça a été buteur, et c'est une bonne chose, mais j'ai besoin qu'il soit, comme je vous disais, épisode précédent, épisode 9, les maîtres du jeu, et que quand le ballon transite par eux, et bien, il ne soit jamais perdu, et il soit, bien joué ça McGinn, bon McGinn c'est un tueur, et il soit toujours, bien donné, pour nos attaquants, et pour nos buteurs. Il est trop beau, il est super beau, le but de Dele Alli sur un centre, magnifique, il n'y a rien à dire le centre, il est trop beau, il est parfaitement dosé, parfaitement placé, l'effet est incroyable, impeccable, et la volée, que dire de la volée, ça fait de partout dans ce match. Il est en train de me régaler, Yuri Tillmans, il y a un gros travail, sur le côté droit de Moussa Diaby, et Tillmans il a dit, oh, moi, moi c'est mon terrain de jeu, aujourd'hui là, ici, c'est pas, non, 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 un contrôle incroyable, intérieur pied gauche, pour enchaîner une frappe, coup du pied droit, rien à dire, ça fait 3 à 2, et on va faire des changements, simple mais efficace, je ne les fais pas tous, je m'en garde un sous le coude, je pense que ce sera Buendia qui va rentrer le dernier, Jacob Ramdi rentre à la place de Léon Bailey, Jonathan David sort, et c'est Moussa Diaby qui prend sa place devant, mais c'est Zagnolo qui rentre sur le côté droit, et Douglas Lewis qui rentre à la place de Thiago Alcantara, et pour finir, Mingueza qui rentre à la place de Diego Carlos, et c'est tout bon, et c'est tout bon, et je vous dis, il m'en reste un, je pense que ce sera Buendia qui va rentrer à la place de chez Paqui, je me le laisse pour les dix dernières minutes celui-ci, égalisation de André Gomez, je vous le disais, c'était un bon joueur André Gomez à l'époque de Valence, c'était un super joueur, et après il a eu la grosse blessure, et pas que, mais il a perdu un petit peu en vitesse, et en talent peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas là, sur le coup, il permet d'égaliser, et il faut qu'on s'y remette, je ne l'ai pas volé celui-là, ah celui-là, je ne l'ai pas volé, 77ème minute de jeu, le but, de Moussa Diaby, bien emmené par une contre-attaque, où avec Hollywood Kings, on a essayé de dribbler le gardien, mais il l'a touché, donc du coup, il nous a un petit peu sorti, de ce qu'on voulait faire, derrière il y a eu la, la petite retournée acrobatique, ouais, ou bicyclette, plutôt bicyclette, de Jacob Ramsey, et ça a été encore repoussé, et ça arrive pile poil, dans les pieds de Diaby, qui n'a plus qu'à la pousser au fond, c'est un match de fou, 4 buts à 3, 4-4, le doublé de Dele Alli, 81ème minute de jeu, mais qu'est-ce que c'est que ce match, c'est le 8ème but, de ce match, Dele Alli qui était un petit peu laissé seul, par Boubacar Kamara, Boubacar Kamara par ailleurs, qui est devenu très très important, dans le dispositif d'Ouyanri, il est presque vital, il a beaucoup de temps de jeu, et puis il est vraiment important, comme Douglas Luiz, comme McGinn, c'est vrai que Boubacar Kamara, quand il a quitté l'OM pour Aston Villa, on pouvait logiquement, et légitimement se poser 2-3 questions, mais finalement, très bon choix de carrière. Terminé, terminé dans ce match, de zinzin, 4 partout, 95ème minute de jeu, pas de vainqueur, dans cette confrontation, face à Everton, on prendra un petit point, un point qui serait important, parce que mine de rien, quand t'as fait 4-4, c'est que quelque part, défensivement t'as été un petit peu embêté, 10 frappes de chaque côté, 4 buts de chaque côté, et une possession quasi égale, 51-49, ça a été un vrai bon match, homme du match, ça a été élu, Dele Alli, à égalité 9,9, je crois que c'est la même note, ah non Diaby, c'était 9,8, ok, Moussa Diaby a fait un vrai match, Tillmans a fait un vrai match, et par contre, la notation de Emiliano Martinez, aïe 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 aïe, il a pris 4, et derrière, il a fait un arrêt, il m'a jamais fait ça, je sais pas si c'est le fait de parler d'André Blake, qu'il le rend comme ça, mais il n'a jamais produit un match, aussi mauvais, c'est un signe, je le prends comme un signe du destin, il faut qu'on aille chercher, pour 3-4 millions d'euros André Blake, pour peut-être le faire reposer, c'est aussi ça le message, que nous envoie la performance, de Emiliano Martinez, vous le voyez à l'écran, ce sera pas un match contre Newcastle, puisque Segrès fait un match de FA Cup, on était éliminé de la Carabao Cup, souvenez-vous, on avait perdu en quart de finale, contre Liverpool, un but à zéro, mais on est toujours en lice, pour la FA Cup, donc c'est le moment parfait, pour faire venir, notre gardien remplacé, je sais pas si vous avez vu, on joue contre Green Forest, donc on va faire venir, André Blake, c'est le moment parfait, puisqu'il aura un match de coupe, après je pense qu'il va pas être super sollicité, face à un club aussi faible que Green Forest, je rappelle que dans les gardiens, il y avait Alban Laffont, Unai Simons, Iñaki Peña, tu vois, mais Iñaki Peña, tu lui dis, remplaçant au Barça, ou remplaçant à Vila, il va te dire, titulaire ailleurs, ou à la limite, remplaçant au Barça, je reste là-bas, tu vois, Lounine, il est parti en près du côté de Alaves, et après, Mamardaj Vili, c'est trop fort, donc je pense qu'André Blake, vraiment, ça peut être une bonne affaire, ça va coûter, et ça permettra de rappeler à Imaleno Martinez, qui est habituellement un super super gardien, que bon, il n'est pas non plus intouchable, et qu'il faut toujours une doublure, dans tous les clubs, qui ont de l'ambition, qui se respectent, une petite offre, à 4 millions 5, ça te dit ça ? Je pense que c'est une offre équitable, impeccable, 4 millions 5, on va pas se ruiner avec ça, allez, c'est fait l'arrivée d'André Blake, dans les locaux, de la Stone Villa, ça fait plaisir, et au moins je vous dis, on a un gardien remplaçant, c'est important, sur le jeu, c'est pas vital, quand t'as un bon gardien, parce que voilà, mais malgré tout, il faut quand même avoir deux gardiens, dans son effectif, soit c'est un jeune, qui a entre 68 et 72, ça peut suffire, ça dépend de ton club, mais ça peut suffire, mais là pour le coup, je trouvais intéressant, et c'est un vrai bon gardien, que je connais un peu, qu'on avait croisé, par le passé, et qui nous avait posé problème, allez, elle est magnifique cette photo, bienvenue André, bienvenue André Blake, on va te donner un numéro, on va pas te laisser le 13, on va te laisser un bon numéro, bon c'est pas ruiné, 4 millions 5 franchement, je pense que si on a pas un petit A ou un petit B, ah il met D carrément, bah c'est un ouf lui, je crois que le message il est assez clair, pour ce match contre Green Forest, ils sont 12ème, de 4ème division anglaise, bah je suis parti sur, sur une attaque à 5, avec Jacob Ramsey, Watkins, j'attends David, Zaniolo, et Buendier en numéro 10, deux milieu axe, pour mettre des bons petits caviar, Thiago Alcantara, Tillmans, et une défense à 3, avec Tyron Mings, Dan Donker, Mingheza, et André Blake, avec son joli numéro 18, il était libre chez nous, et c'était le numéro qu'il avait à Philly, donc je lui ai redonné, et donc du coup on part comme ça, j'ai même hésité à mettre Dan Donker en 6, et jouer avec deux défenseurs, sans rien, bon, je vous mets que les buts, il y en aura peut-être, pour Forest Green, c'est même sûr, j'espère, en tout cas pour eux, mais je pense, en tout cas on est parti pour faire un massacre, on est là pour abattre l'ennemi, on est là pour gagner, entre 3 et 10-0, ça fait 1-0, 15ème minute de jeu, le but de Zagnollo, avec beaucoup, beaucoup de sympathie de Watkins, parce que moi je suis Watkins, je pense que je ne la mets pas à Zagnollo, mais ça lui redit bienvenue dans le club, ça fait 1-0, et offensivement, je pense que ça va être, difficilement gérable, pour les joueurs de Forest Green, je pense qu'à mon avis, ça va être dur pour eux, ça fait 2-0, 27ème minute de jeu, on a renvoyé l'appareil, renvoyé l'ascenseur, la passe décisive de Zagnollo, pour le but de Holly Watkins, très 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 bien servi, il y a eu un bon décalage, long ballon, le long ballon c'était qui ? C'était Dan Donker je crois, je ne sais plus, je ne sais plus du tout qui c'est qui a mis un long ballon, mais il était parfaitement donné, et derrière il n'y a plus qu'à savourer. Ça peut être un massacre, la vérité ça peut être un massacre, 3-0, 35ème minute de jeu, le but de Buendia, et je pense qu'à partir du moment où tu respectes ton adversaire, c'est quand tu joues à fond, et là pour le coup, je ne sais pas si j'aurais dû faire jouer en titulaire des jeunes joueurs du centre de formation, j'en ai des très bons avec Dortmund, j'en ai des bons avec la Juve, mais avec Villa, pas tant que ça, donc même quand tu fais jouer les remplaçants, ça reste des super joueurs, et je ne vais pas faire genre, je gagne 2-0, c'était difficile, non, on est en coupe, tu vois qu'ils galèrent, je pense que leurs meilleurs joueurs, ça devient un massacre, 4-0, 37ème minute de jeu, le but d'Oli Watkins, et je les respecte, je joue à fond, récupération de ballon, je l'ai donné parfaitement, et derrière le power shoot, en plus il a le tir puissant, il l'a, parce que j'ai fait les entraînements juste avant, je n'ai pas fait ce que je fais habituellement, pour résister au pressing, là comme c'est un intercerc qui est très faible, j'ai fait pour Jonathan David et pour Watkins, les tirs puissants, donc ils ont le play style, c'est le mot que je cherchais, et donc forcément, ils se font allumer les pauvres joueurs de Green Forest. Ce n'est pas le plus beau, mais je prends quand même, 5-0 au bout de 45 minutes de jeu, je ne suis même pas désolé, je vous dis la vérité, je ne suis même pas désolé, ça fait des buts, c'est sympa, c'est une équipe de 4ème division, on va voir l'habitant, elle va être sifflée d'ici quelques secondes, on va voir l'habitant le meilleur joueur, sincèrement, s'il a 66 de général, je pense que c'est un miracle. Et c'est la mi-temps, ça fait 5-0 contre Green Forest, Forest Green, vous dites comme vous voulez, ça se passe bien, on n'a pas la possession, c'est incroyable, on n'a pas la possession. je regarde juste en termes de notation, en face, 65, 68, 64, 64, 63, 64, 63, 65, 64, 64, et 63. Bon, ça ne fait pas une moyenne de fou, ça fait une moyenne de 64,5 à peu près, quelque chose comme ça, donc c'est normal qu'avec des joueurs à 80, 82, 84, de général, on les explose. Les pauvres, ça va beaucoup trop vite pour eux, enfin les pauvres. En plus, c'est chez eux, tu vois, ça aurait été chez moi, ça aurait été à Villapark, je leur aurais fait un super repas après, j'aurais mis les petits plats dans les grands, je les aurais reçus comme des princes, mais c'est chez eux. Bon, après ça aura fait venir du monde, ah ben non, pas tant que ça, les tribunes sont un peu vides, en tout cas les tribunes derrière les cages sont un petit peu vides. Bon, c'est comme ça, ça fait 6-0. Et il n'y aura pas de 7e but, victoire 6-0, ici, contre Green Forest. Bon, ça s'est très bien passé, c'est exactement ce que je voulais, on a été très offensif, on a été même détestable offensivement, on a marqué des buts, pas sans retrait, une fois qu'on avait le duel face aux gardiens. Je veux juste vous montrer un truc, au niveau de la performance, bon, ça s'est très très bien passé. Homme du match, ça a été élu Zagnollo, 3 passes D pour Zagnollo, s'il vous plaît. J'avais fait qu'un seul changement, pardon, j'avais fait qu'un seul changement, c'était la sortie de Buendia, pour l'entrée de Diaby, bien démerdé aussi, avec un but et deux passes D. Je voudrais simplement vous montrer la performance d'André Blake, vous avez vu que les buts, et forcément, ils n'ont pas marqué, mais malgré tout, il a subi 5 frappes, sur les 5 frappes, 3 étaient cradrées, et les 3, il les a arrêtées. Je veux juste voir, peut-être dans les temps forts, il n'y a pas un petit arrêt d'André Blake ? Si, il y en a un là, à la 90ème minute de jeu, je crois que c'est celui sur sa droite, je crois que c'est celui-ci, que vous le voyez quand même, que ce n'est pas un gardien, ce n'est pas un mauvais gardien qu'on a acheté, il est plutôt bon, et celui-ci, en tout cas dans ce match-là, et celui-ci, le premier, c'était quoi ? Je ne m'en souviens pas. C'était un arrêt aussi qui va en corner peut-être ? Oui, exactement. Bon, voilà, en tout cas, il fait le clean sheet, il a réussi à s'imposer face à une équipe de D4, donc c'était le meilleur moyen et le meilleur moment pour démarrer. Je viens de voir que Bernie a tenu en échec un partout Manchester City. Vincent Compagnie contre Pep Guardiola, ça a fait un partout, donc on verra comment ça se passe pour la suite. Je suis content de Zanolo, il a été élu homme du match et il a fait trois passes D et un but. C'est un super match pour lui et bon retour parmi nous. On va dire qu'on a été bons, que tout le mérite revient aux joueurs, ils ont été très sérieux, c'est ce que je voulais. On a marqué plein de buts, même si c'était une équipe extrêmement faible, c'est toujours de bonne augure et on prend. Le match contre Newcastle, le sixième contre le septième, c'est les matchs retours. Souvenez-vous, le match allé, c'était une des premières journées du championnat, le septième, 38 points pour nous, 32 points pour eux, donc six points séparent les deux équipes, Paul Tierney au sifflé. On est parti du coup pour le match contre Newcastle, une revanche à prendre et montrons qu'on s'est amélioré depuis notre première confrontation au mois d'août. Je crois que c'était mi-août, il me semble que c'est ça. On va essayer de faire un bon résultat et on va essayer de gagner. C'est beau, c'est la meilleure entrée en matière qu'on pouvait faire. Le 1-2 entre Watkins et Jonathan David. Le but, au bout de six minutes, ça c'est parfait. Je vous ai dit, on a besoin de montrer qu'on s'est amélioré. C'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas à regarder ce que fait le septième, on cherche à regarder ce que fait le cinquième. C'est ça qui nous intéresse. Regardez devant. La bonne remise, Jonathan David, c'est fort. Il la met en un contrôle sur une touche, je veux dire, sur le lié Watkins. Derrière, le petit texter et tout, ça me donne des frissons. La tête, elle est beaucoup trop décroisée sur le centre de Lucas Digne pour Jonathan David. On avait la possibilité d'être à 2-0, t'imagines, au bout de 25 minutes. Je pense que c'était la meilleure des performances en termes de démarrage qu'on pouvait faire depuis le début de la saison. Ah s'il est moche celui-là. Ah c'est la spéciale nano, vous connaissez, moi je ne suis pas désolé, mais non, 2-0 le doublé de Jonathan David, c'est la spéciale nano. Mais non, mais non, mais bien sûr, mais bien sûr, au jeu de s'adapter, ce n'est pas à moi. La touche, il n'est même pas dans le terrain, la remise de la tête d'Olivier Watkins pour Jonathan David de premier poteau. Ça fait 2-0. Ah celle-là, celle-là elle est sale. Ah ça c'est vraiment du football, vraiment de braconnier. Ah oui, vraiment vraiment. C'est la mi-temps les amis, on en est en train de gagner 2-0 contre Newcastle. Petite question, qu'est-ce que vous pensez de la performance de Sven Botman au marquage de Jonathan David ? Parce que je pense qu'à mon avis, à la mi-temps, il prend une orange, une limonade et beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitamines et d'agrumes parce que là, il se fait découper par notre star canadienne. Pourtant, ils ont la possession mais ça ne veut rien dire puisqu'ils n'en font pas grand-chose. Il a marqué deux buts et un carton jaune. Jonathan David a fait un match atypique, match unique. Ça fait 2-0, on repart comme ça et on espère, franchement, si on gagne ce match-là, pas mal. Ah quel dommage ! Il était hors-jeu, c'était bien construit. Jonathan David qui avait bien décalé à droite la sortie de Shane Longstaff. C'était pas mal ce qu'ils avaient fait. Moi, j'avais bien kiffé. Et peut-être qu'on va faire des changements aussi parce que c'est un match qui est énergivore. Il prend beaucoup, beaucoup d'énergie ce match. Douglas Lewis va sortir pour faire entrer Camara. McGinn après un jaune aussi. Certainement un tacle de la boucherie nano, c'est même sûr. Moreno va rentrer à la place de Lucas Dean. Lucas Dean qu'on retrouve sur la miniature aujourd'hui. Et sinon, il y a un petit peu de fatigue. Jacob Ramsey à la place de Léon Bailey. Ça peut être bien. Et après, je pense que je ne pourrais pas en faire d'autres parce que les autres sur le banc, ils sont un peu fatigués. Terminé les amis, victoire 2 à 0 contre Newcastle avec le clean sheet. On a pris trois cartons jaunes. On a mis du bois, ni plus ni moins. On a montré notre agressivité. Je vous laisse regarder les détails du match. On n'avait pas du tout la possession, mais ce n'était pas très grave parce que ce qui m'importe le plus, c'est évidemment la victoire. Qui d'autre que Jonathan David pour être homme du match avec son doublé ? Une passe décisive pour Oli Watkins, une passe décisive pour Moussa Diaby. Et si vous voulez savoir du côté de Newcastle, Nick Pop a pris une note affreuse. 4, je n'avais jamais vu 4, je crois. C'est très très faible. Et après, ils avaient acheté Nacho que vous le sachiez. Ils ont mis quand même 7 à Sven Botman qui était au marquage de Jonathan David. Moi, je pense que c'est bien noté, mais ils avaient acheté à Laurent Drobaldé qui est à 82 de général, l'ancien du Barça. Tonali était là aussi. Bon, ils avaient acheté Goretzka. Franchement, l'équipe est plutôt bonne en plus, mais 2-0. Franchement, ça fait grave plaisir. On a clôturé le mercato des transferts et je vous avais dit une saucisse. On avait bien un gardien remplaçant mais il est super nul. Il est à 58 de général. Donc pour le coup, je pense qu'on a vraiment bien fait d'acheter André Blake. Il est... Eh bien, il est où ? Il est là. Marshall. Voilà, 58 de général avec une petite note à 55 de jeu à la main. Franchement, c'est pas mal du tout. Il a des notes un petit 21 en équilibre, un 17 en endurance, 24 de vitesse, 8 en dribble, 6 en finition. Comment te dire ? Voyons, à titre de comparaison, combien il a Blake ? Tu vois, Blake il a 11 en dribble. Eh ouais, mon gars. C'est beaucoup mieux. 13 en finition. C'est le double. Ça fait plaisir. Donc du coup, je vous avais dit des saucisses. Après, il est sur transfert donc je vais le vendre, c'est sûr. Mais en tout cas, que vous le sachiez, on a fait un bon mercato. Thiago Alcantara, Zagnolo, même si c'est pas vraiment une recrue, et André Blake qui a certes 33 ans mais qui au moins nous amène un petit peu lors des matchs de coupe. Les amis, on se retrouve après le match de Sheffield puisque l'objectif, c'était le match de base d'aller au moins jusqu'à Fulham. Il y a eu le match qui s'est greffé de Green Forest donc du coup, ça n'a pas été possible. Donc l'objectif, c'est bien le match de Manchester du coup. J'ai perdu contre Sheffield un but à zéro. Vous avez le but qui s'affiche en ce moment même sur votre écran. Ça a été un match compliqué. Là, ils sont rentrés au vestiaire. Ils ont dit cette phrase mythique d'un célèbre philosophe français. Il a dit « Je les ai éteints. » Voilà, je les ai éteints. Ben voilà. J'ai eu la même chose. Je n'ai pas existé du match. Ils avaient 52% de possession. Ils ont frappé 8 fois. On a frappé 4 fois. Ça a été compliqué, franchement, chez Fulham. Et en plus de ça, écoutez le mauvais calcul. Je me suis dit « Tiens, je vais reposer Tillmans et Thiago Alcantara pour le match contre Manchester United. » Bon, calmant, il y avait quand même titulaires McGinn et Douglas Lewis. Mais j'aime bien les deux duos. Tu vois, Douglas Lewis et McGinn, c'est très combatif. Là où Thiago Alcantara et Tillman, c'est plutôt dans le jeu, etc. Tu peux aussi mixer et mettre un combatif avec un maître du jeu. Mais du coup, je pensais que j'allais bien m'en sortir sur le match de Sheffield. Et rien du tout. Défaite, un but à zéro. Ok, juste avant le choc contre Manchester United, je vous propose un petit focus. On peut faire un premier petit bilan. Je pense que ça fait 23 journées qu'on est là. Ça se passe plutôt bien. On est sixième. On est à 41 points. On va jouer Manchester United qui a 44 points. Ils sont quatrièmes. Donc en cas de victoire, on reviendra à égalité de Manchester. Et on doublerait exactement, on doublerait Liverpool. Donc on prendrait potentiellement la cinquième place. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et je te dis même, on prendrait la quatrième place parce qu'on a une différence de but de plus 15 et Manchester United a une différence de but de plus 11. Donc si on gagne ce match, on passe quatrième. Alors Calmos, évidemment tu vois, City sont super loin, Tottenham ils sont super loin aussi, Arsenal je t'en parle même pas. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a une carte à jouer face à Liverpool et face à Manchester et il faut qu'on la joue à fond. Je propose un petit bilan très rapidement. Meilleur buteur, meilleur passeur et on trace pour le match. Le meilleur buteur de notre effectif, c'est Olly Watkins avec 20 buts et 12 passes. Il est extraordinaire, je l'adore, il est super super fort. Suivi par Jonathan David qui est presque à la même, mais même c'est la même, c'est pareil, c'est la même performance. 15 buts, 16 passes, Jonathan David. 16 passes. Je vous le fais en ASMR, 16 passes, c'est incroyable. Buendia qui est le super sub par excellence parfait, 8 buts, 4 passes, Léon Bailey 7 buts, 3 passes, dont des buts importants. Et Moussa Diaby, 6 buts, 9 passes aussi, très très important. Et derrière Tillmans, 6 buts, 3 passes pour un milieu là que c'est pas mal aussi. Franchement, le duo Watkins-David, c'est extraordinaire, impeccable. C'est le duo parfait, on a créé le duo parfait. Et souvenez-vous, j'avais été intéressé par Youssef El-Neziri et je crois qu'il est parti à Tottenham, Youssef El-Neziri. Alors voyons l'équipe qu'on a en face de nous. On a du Patrick Schick, on a du Eulund qui est à 11 buts, doit être à 81 en général à peu près toujours ce bug d'affichage. Là, tu vois, ils jouent tous à Bournemouth. Bruno Fernandes, il a le logo de Bournemouth. Marcus Rashford, même chose. Ils sont tous à Bournemouth, c'est parfait. Ok, le meilleur buteur, c'est Eulund. Le meilleur passeur, c'est Bruno Fernandes. J'hésite à faire un truc un peu d'assassin. Ils ont signé Gonzalo Inacio qui est pas mal du tout. Pour ce dernier match face à Manchester United, j'ai repris une recette qui a fonctionné par le passé, c'est-à-dire la défense à 5. J'ai juste mixé. J'ai mis un maître du jeu Thiago Alcantara avec un solide défensivement, un rock Kemac Guin. J'ai hésité à mettre Tillman. Bon, Tillman c'est sur le banc, pas d'inquiétude. Et une attaque à 3 avec Bailey Diaby un peu plus bas et resserré axe. Et Holly Watkins qui est seul devant. On va essayer d'allonger des longs ballons. Si je peux prendre un point, c'est bien. L'objectif, c'est la victoire. Peut-être l'arroseur arrosé avec une contre-attaque puisque Manchester United est une équipe qui marque beaucoup de buts en contre-attaque, historiquement parlant. de les piéger comme ça avec un bloc très très dense en défense et essayer de voir si on peut trouver éventuellement Watkins sur un ballon un petit peu allongé et le short est de même couleur que nous, pas loin. J'espère que ça ne gênera pas à l'écran pour vous, pour vos yeux. Et on a aussi Zagnolo sur le banc, Jonathan David et bien sûr d'autres très bons joueurs comme Buendia pour ne citer qu'eux. Le but de Marcus Rashford, 21ème minute de jeu, je ne sais pas où est ma défense. On est censé être 5 en défense et en tout cas 3 dans l'axe. Tu n'approches pas si près de la caméra, déjà tu vas la cradoser. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on a foutu là ? Qu'est-ce qu'il fait Diego Carlos ? Il ne m'a jamais fait ça. Tu as Iron Mix, même chose. Qu'est-ce qu'il mange un flan à la vanille ? Ce n'est pas possible. Il faut y aller mon gars, il faut le secouer Rashford. C'était bien joué ça Moreno. La tête plongeante de Moreno, je suis passé en latéraux offensifs. Donc on a Matika chez Moreno qui sont un petit peu plus hauts. Évidemment, ils sont rapides, donc ça c'est cool. Ça permet d'avoir des contre-attaques, ça permet de les avoir hauts et ça permet ce genre d'action qu'on vient de voir à l'instant. Quel dommage, Léon Bay, il est de la tête aussi. Ça ne passe pas, mais je pense que c'est mieux d'avoir des latéraux offensifs. Ça permet d'avoir vraiment des options et de jouer un petit peu plus haut. Quel dommage. La frappe de Moreno, j'y croyais. Je voulais un petit peu plus de peps. C'est la mi-temps, les amis. Ça a tout changé quand on est passé en latéraux offensifs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Par contre, le match, pour l'instant, on a la possession, on a frappé quatre fois. Ils ont frappé une fois et on a pris un but. Un but un peu merdique par ailleurs. Mais il faut qu'on se reprenne. Il y a un large moyen de ne pas perdre ce match. La blessure. La blessure de Thiago Alcantara. Bon. Il a pris un tacle aussi de l'au-delà. Franchement, ils sont venus deux fois dans la surface. Ils marquent deux buts. Le but de Patrick Schick, ça fait 2-0. J'ai fait rentrer Yuri Tillmans à la place de Thiago Alcantara. J'espère que la blessure n'est pas trop, trop grave. On le savait qu'en le recrutant, on recrutait un bon joueur. On a recruté un joueur hyper fragile. Il a pris un tacle et ciao, bye-bye. Après, le tacle qu'il a pris, il est assez solide. La réduction du score de Moreno. Parfait. On a attendu le bon moment pour lui mettre. Ça fait 2-1. Il reste 13 minutes plus le temps additionnel. C'est possible. En vrai, c'est possible de prendre un point. Ce serait quand même sacrément scandaleux de perdre ce match au vu de ce qui nous a été proposé en face parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Ils ont été sauvés deux, trois fois par Lissandro Martinez. Sinon, après, ils sont venus deux fois dans la surface. Je veux bien que ce soit très pragmatique si tu veux. Alors, dans ce qu'ils ont proposé, c'était vraiment pas ouf. Pas sûr qu'ils méritent tant que ça de prendre les trois points. Pas mérité, chef. Pas mérité. Défaite contre Manch Sternetti d'ici à Villapark à la maison. Deux buts à un. Matikash l'avait au bout du pied mais Casemiro est arrivé avec 99 de vitesse. Donc, il a très, très facilement rattrapé Matikash et malheureusement, c'est une défaite. Ça, c'est vraiment les matchs de merde. Il n'y a pas d'autres mots. C'est des matchs où il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un peu mauvais perdant ce que je dis mais je n'ai pas eu le sentiment qu'il m'avait proposé un truc de fou malade. Et pour le coup, tu vois, chez Field, j'ai perdu 1-0. Il n'y avait rien à dire. Là, j'ai un peu les boules parce qu'il y avait quand même de l'enjeu et j'étais prêt à reprendre la quatrième place. Je suis un peu dégoûté de cette défaite. Malheureusement, Thiago Alcantara s'est blessé pour sept mois. Bon ben... C'est la fin. C'est la fin de la saison pour Thiago Alcantara. Donc pour le coup, on l'a pris gratuit. Il aura joué deux matchs et puis il s'en va. Ça me fait sourire mais ça me fait sourire jaune. Après, je n'y peux rien. C'est le jeu. C'est comme ça. T'imagines, on lui a fait un contrat de un an. Donc il est avec nous jusqu'au mois de janvier. Je crois que c'est ça. Janvier de l'année prochaine puisqu'on a signé un an. Il est arrivé à partir du 1er janvier. Donc voilà. Il sera de retour au début de deuxième saison. Est-ce qu'on est déçus ? Oui. Oui, dire non, ce serait mentir mais oui, on est un peu déçus quand même de cette histoire. Mais c'est le jeu. C'est comme ça. On ne peut pas contrôler et il faut accepter. T'imagines, il n'y a jamais de blessés dans le jeu que ce soit sur FIFA 21, 22, 23, FC 24. Il y a rarement des blessés. On prend un mec trop fort et je dis il est souvent blessé quand même et c'est quand même un super joueur. On va essayer de le relancer. Il vient, il fait trois matchs, il prend sept mois de blessure. C'est quel genre de poids ça en termes de niveau ? On en est où ? Je regarde juste qu'est-ce qu'il a comme blessure. En plus de la défaite, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a comme blessure. Je vais aller regarder. Accueil d'équipe. Est-ce que j'ai le démon ? Oui. Est-ce que j'ai le seum ? Oui. Qu'est-ce qu'il a ? Ligament croisant antérieur. Bon, mais voilà, ce n'est pas la première fois que tu connais le process. Tiago, je suis dégoûté. La vérité, je suis dégoûté. Bref, les amis, on s'arrête là. Sur cette petite note salée, c'est le jeu. Il faut qu'on fasse avec et on va essayer de rebondir. On est toujours sixième du coup. On n'a pas réussi à remonter Liverpool et Manchester United. Chelsea, on a quatre points d'avance, mais quand même, il faut qu'on fasse attention. Il y en a cinq points d'avance sur Newcastle. Notre but, il est simple, c'est d'aller embêter Manchester et Liverpool. Je ne sais pas comment on va y arriver. Il reste 14 matchs, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va trouver un moyen et vous et moi. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Merci pour tout votre soutien, vos likes, partage sur les réseaux sociaux, votre abonnement si ce n'est pas déjà fait depuis quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Je vous aime. À très vite. Ciao.